écoute l'énergie j'ai mis énergie parce qu'on va parler du prix de l'essence parce que tu sais on parle du prix de l'essence puis aussi de la compagnie TES puis de Hitachi ok pour l'hydroélectricité j'ai deux capsules les deux dernières capsules qui me restent ok très intéressante à monsieur Fitzgibbon puis Paul Saint-Pierre à Plamondon là tu le sais là deux semaines Paul Saint-Pierre à Plamondon il a demandé aussi où le rapport sur le cartel du pétrole finalement tu sais puis qu'est-ce qu'on peut faire là pour se protéger puis protéger les consommateurs qui ont des hausses de prix de 20 cents le litre tout d'un coup comme ça du jour au lendemain on comprend pas pourquoi là donc là il va y reposer la question parce que là on l'a le rapport là il l'a lu le rapport on est chanceux écoute la conversation que monsieur Fitzgibbon puis que lui là il a pas la langue de bois mais j'aime bien ça pour ça c'est qu'il dit les choses il dit vraiment les choses puis dans ce sens-là c'est intéressant de l'entendre présidente il y a deux semaines les citoyens ont eu à nouveau une mauvaise surprise en allant faire le plein comme trop souvent dans les dernières années des hausses soudaines du prix de l'essence pouvant atteindre 20 cents deux semaines plus tard les prix sont toujours très élevés l'explication farfelue des pétrolières c'est qu'on est passé aux prix d'essence de l'été la vérité c'est que les pétrolières forment un cartel qui fixe les prix on sait que le gouvernement a un rapport concernant les abus et la fixation de prix de l'essence qui dort sur le bureau du ministre de l'économie depuis la fin février il y a deux semaines j'ai posé la question au premier ministre et ni lui ni le ministre n'avait lu le rapport c'est visiblement pas une priorité le premier ministre m'avait répondu ceci est ce que le chef du parti québécois est capable de nous démontrer que la hausse de ce matin à la pompe vient de l'augmentation des marges de profit ou a-t-il pris cette constatation que le problème vient des marges la réponse est oui selon la régie de l'énergie du québec qui a monté du mercredi au jeudi de la hausse soudaine c'est l'augmentation de la marge de de profit qui est passé de 9,8 cents à 22,5 cents à montréal ma question premier ministre est ce que je peux reconnaître que la plus récente hausse du prix de l'essence est surtout dû à l'augmentation des marges de profit est ce qui est ce qu'il peut nous dire s'il a lu le fameux rapport qui dort sur le bureau du ministre depuis février la réponse du ministre de l'économie de l'innovation et de l'énergie la présidente j'ai mentionné la commission parlementaire de crédit plus la semaine dernière que le rapport avait été reçu de quelques semaines n'ont pas février c'est faux comme affirmation et que deuxièmement comme il se doit les fonctionnaires ont pris rapport ont créé du rapport ont discuté avec le consultant que nous avions engagé connaît très bien l'industrie et le rapport m'a été présenté la semaine dernière le rapport qui présentant fait état de plusieurs recommandations que nous voulons analyser avec les différents intervenants donc très prochainement un le rapport va être mis public deuxièmement au même moment le ministère de l'économie va faire des recommandations sur une application qui pourrait éventuellement se répéter dans le projet de loi qu'on va déposer bientôt sur la régie de l'énergie deuxièmement c'est important de noter aussi que la plus importante information c'est la transparence d'information et la régie d'énergie au moment où on se parle travail sur améliorer l'information qui va être disponible sur une base hebdomadaire tous les lundi matin pour que les gens puissent déterminer où sont les créneaux où sont les endroits où l'essence est le moins dispendieux donc on travaille sur le rapport et bientôt on va faire des recommandations première complémentaire je vais citer gérald filion sur la plus récente hausse à la pompe il n'y a que l'arrogance d'une industrie aussi dominante que celle du pétrole pour expliquer l'imposition d'un coup sec d'une hausse brutale de 10% ses clients soit 15 à 20 cents en quelques heures il n'y a pas de raison logique pour expliquer cette hausse est ce que le premier ministre peut reconnaître qu'on a ici un problème d'abus relativement aux marges de profits la réponse du ministre il ya plusieurs éléments dans la question la première c'est qu'on doit regarder au bureau de la concurrence il ya lieu d'avoir des poursuites pour collusion et ça le rapport qui a été reçu a été envoyé à ottawa c'est le bureau de la concurrence qui prend cette ces mesures là ces mesures est appropriée au niveau de notre gouvernement ce qu'on va faire est ce qu'on va faire bientôt c'est de pouvoir remettre les informations sur une base transparente en termes des profits qui sont pris en termes de comparer les différentes essenceries dans une même région pour que le consommateur puisse voir les marges implicites et on va laisser aux autorités fédérales le soin déterminé s'il faut avoir des poursuites ou non on va quand même prendre des mesures aussi pour pouvoir être transparent et peut-être avoir des réglementations complémentaires lors des crédits le ministre de l'économie avait refusé de me dire s'il allait rendre le rapport public au complet il avait évoqué la possibilité de rendre certaines parties du rapport public donc ma question au ministre de l'économie est ce que le rapport va être rendu public dans son intégralité et est-ce que le gouvernement du québec va s'en remettre au gouvernement du canada pour faire quelque chose dans quel cas ça semble être très problématique alors quand j'ai répondu que je voulais voir le rapport avant je l'ai vu à lecture du rapport nous avons conclu de la part de façon intégrale va être présenté aux québécois deuxièmement il est faux dire qu'on reporte le problème au fédéral au contraire ce qu'on peut faire à l'intérieur de notre gouvernement c'est une transparence d'information c'est indiqué qu'est ce qu'on aimerait voir comme marge de profit il y a plusieurs opportunités plusieurs recommandations qu'on analyse présentement et je pense arriver avec deux trois recommandations qui vont démontrer que le gouvernement est très sensible au prix de l'essence à la pompe dans le contexte que ce nous pouvons faire et au même moment le gouvernement fédéral pourra décider s'il y a des mesures légales qui devraient être prises c'est ça écoute c'est fou comment est-ce qu'il a tout dit il a tout répondu non mais tu sais il a pas patiné là il a dit non regarde notre rapport là on va le mettre public ça veut dire que les gens vont pas le voir comme moi pis toi là c'est déjà bon en plus de tout ça on va faire en sorte que on va montrer comment est-ce qu'ils font avec nous autres de l'argent tu sais parce que là nous autres on voit la pompe monter de 20 cents on va dire ok c'est parce qu'ils viennent monter de 20 cents parce qu'ils viennent se prendre 30 cents 25 cents le litre dans tes poches ah ouais ça insurge tout le monde tu comprends pis là on va leur dire nous autres c'est ça que vous devriez faire vous devriez prendre comme marge de profit fait que là ça amène pression sur les pétrolières sur la cartelle du pétrole veut veut pas pis d'envoyer ce rapport là au fédéral qui lui peut les accuser de collusion pis qu'il y ait des sanctions pénales fait que là parce que c'est des juridictions comme il dit fédéral donc tu sais il a vraiment tout répondu là tu sais j'ai rien à dire là c'est juste de l'information là là on comprend plus là comment est-ce que qu'est-ce qu'il peut faire surtout qu'est-ce qu'il peut pas faire aussi c'est ça qu'on a compris dans cet extrait là fait que je trouvais ça intéressant de te le montrer parce qu'on s'est toujours pour la question qu'est-ce qu'on peut faire là le gaz il monte, le gaz il monte toi t'as pas le choix là tu vas aller travailler il faut du remplir ta teinte fait que ça coûte, qu'est-ce que ça coûtera là toi tu vas aller le chercher pareil c'est pas comme un, c'est pas au moins un super restaurant tu sais tu vas manger à un restaurant pis le monnaie il double le prix il va plus, ça vient de finir il vient de te porter comme client tandis que la pompe il te garde comme client là ça c'est sûr certain donc c'est intéressant c'est ça c'est intéressant c'est intéressant